Bonsoir, bonsoir la jeunesse, voilà nous sommes présents aujourd'hui ce soir mercredi, nous avons rendez-vous tous les mercredis, en fin de journée on n'a pas les horaires encore fixes, et donc voilà pour vous dire qu'on vous attend aujourd'hui. Bienvenue à vous tous, j'ai un message pour vous, pour la jeunesse, Dieu t'aime. On va commencer, donc pour le sujet ce soir, il y a des jeunes qui vivent des situations très difficiles. Comme on est avec la jeunesse, je vais vous demander des exemples de situations difficiles que les jeunes vivent. Vous pouvez me donner quelques exemples ? Il y a des jeunes qui sont en dépression. Oui, effectivement, la dépression. Il y a des jeunes qui ne sont pas bien scolairement. Aussi. Il y a des jeunes qui ne sont pas dans leur peau. Ils ont des problèmes avec leur famille ou à l'école. Ils ont des problèmes avec la drogue. Avec la drogue, oui. Avec les mauvais choses, les choses mondiales. Les addictions. Oui, les addictions. Pardon ? Avec les cours. Avec les cours, oui. Alors, c'est vrai, il y en a pas mal de problèmes avec la jeunesse, c'est vrai. Ce soir, mon sujet, c'est dans les familles d'accueil. Il y a des jeunes qui se sentent rejetés, délaissés. Certains sont loin de leurs parents, pensent qu'ils sont abandonnés. Il y en a aussi qui sont séparés de leurs frères, de leurs sœurs, se sentent tout seuls, loin de la famille, des grands-parents, éloignés pour mille raisons. Et plein d'autres cas. Et ces jeunes pleurent vraiment en silence. Et toi, qui es jeune, qui es dans le cas que j'ai cité ce soir, j'ai un message pour toi. Dieu t'aime. Et on va voir que Dieu a tellement d'amour, vraiment, pour chacun des jeunes. On va lire dans Genèse 28, 15. Qui veut lire ? On participe, les jeunes ce soir. Oui, mademoiselle ? Alors, très fort pour que les spectateurs, enfin les autres, les jeunes derrière l'écran entendent aussi. Parce que le message est pour toi. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras, je t'emmènerai dans ce pays, je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. Voilà. Amen. Comme je disais, si tu te sens délaissée ou rejetée, mademoiselle Alali, dans Genèse 28, voici, je suis avec toi. J'ai un autre verset, psaume 27, 10. 27, 10. Oui, mademoiselle. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur m'en recevra. Amen. Si tu peux répéter, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien entendu derrière l'écran. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur m'en recevra. Voilà. Amen. Il te dit, amen, il te dit que même si ton père ou ta mère t'abandonnent, le Seigneur, Dieu, le Père, il ne t'abandonnera pas. Il va te recueillir. J'ai un autre verset, Malachi 1, 2. C'est tout. Malachi 1. Le Seigneur déclare à son peuple, moi le Seigneur, je vous aime, mais vous me demandez. Amen. C'est bien. On va arrêter là. Je, moi le Seigneur, il dit qu'il vous aime. Alors, dans 1 Jean 4, 16. Il nous rappelle encore. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons cru en cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit avec Dieu, il vit en Dieu, et Dieu vit en lui. Amen. 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 On a encore un autre verset qui parle d'amour. Car Dieu est amour. Dieu nous aime vraiment. Et son amour est en abondance. Dans Jean 3, 16. Car Dieu t'a tant aimé le nom, il a donné son signe unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, et que la vie est amour. Amen. 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 Afin que quiconque croit en lui, obtienne la vie éternelle. La vie éternelle, en deux petites parenthèses, c'est le don gratuit de Dieu. Parce qu'on pense que la vie éternelle, c'est après, c'est loin. C'est vraiment ce don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, et c'est aussi pour toujours. Quand Dieu te donne, c'est aujourd'hui. Donc voilà, cet amour, tu le prends, et tu le prends aujourd'hui même. Et c'est ce qu'on te dit pour la vie éternelle, c'est en continu, c'est jusqu'à plus tard, c'est toute ta vie, ça va être comme ça, c'est en abondance. L'amour de Dieu est parfait, infini, permanent en Jésus-Christ. On va relire un autre verset, en Jean 15, 10. Jean 15, 10, qui veut prendre ce verset. La jeunesse, la jeunesse. J'ai obéi au commandement de mon Père, et j'irai dans son amour. De la même façon, si vous souhaitissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Alors, on va lire plus fort, parce qu'on n'a pas bien entendu. Je pense que derrière l'écran, on n'entend pas bien, avec de l'entrain, de la voix. J'ai obéi au commandement de mon Père, et j'irai dans son amour. De la même façon, si vous souhaitiez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Je vais répéter. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. On parle toujours de l'amour. On parle aussi des commandements. Ce n'est pas le sujet ce soir. Mais si un jeune veut, eh bien, lire, connaître c'est quoi les commandements de Dieu, je vous invite à noter Exode 20, c'est à partir du verset 7 au 17. Et vraiment, vous allez voir ce que Dieu nous demande pour nous remettre dans le droit chemin. Et j'ai un message, j'ai quelque chose aussi à te dire, pour que Jésus-Christ est la solution que tu recherches depuis très longtemps. Tu veux être aimé, ne plus être en peine, être bien, en paix avec toi-même. Jésus est la solution. Et on va justement, ça confirme encore, on va confirmer que Jésus est la solution, et que si tu as des soucis ou en quoi que ce soit, vraiment Jésus est là pour cela. On va lire un autre verset dans Matthieu 11, 28-30. « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer, prenez donc vous aussi la charge que je vous propose, et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter, ce que je vous donne à porter, il est aussi. » Amen, c'est pour vous dire que si vous vous sentez trop lourd, si vous avez des peines de toutes sortes de mal-être, vraiment, Jésus te dit encore dans Matthieu 11, 28-30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et je peux vous dire que le repos, ça vaut tout l'or du monde. J'ai une petite parabole, comme Jésus parlait en parabole, pour vous faire prendre conscience. Alors, dans ta cuisine, ton évier a des petites gouttes. Aujourd'hui, tu vois cette goutte, tu ne fais pas un cas. Un bonjour, c'est l'inondation. Il y a l'eau qui coule de partout, tu appelles le plombier en urgence. Par chance, si tu l'arrives à joindre tout de suite et qu'il arrive, et que toi, tu fermes l'arrivée d'eau, il y a des dégâts, bien sûr. Tu as des chiffons partout, c'est mouillé partout, tu perds, comment dire, tu perds, il y a le plan de travail qui est abîmé, il y a les meubles, tu perds tout, 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 tout. Alors que si tu avais fait attention de la goutte qui coulait tous les jours, tu avais appelé tout de suite le plombier, il aurait été venu, il n'y aurait pas eu de désagrément, parce que tu aurais sauvé les meubles, pour bien dire, tu n'aurais pas eu ce temps perdu. Et pour revenir à cette histoire, eh bien, c'est pareil pour Jésus. Ne laisse pas les problèmes, la culpabilité, la colère, la haine, le désarroi, l'angoisse, la détresse t'envahir, déborder dans ta vie. Ça va aller au trop plein, comme à l'inondation, et tu vas perdre du temps pour rien. C'est pourquoi viens à Jésus avant que tout cela vienne à l'inondation, comme je viens de raconter dans cette parabole, pour qu'au moins, tu ne perds pas ton temps. Et oui, je vais encore vous convaincre en m'appuyant sur la parole de Dieu et que Dieu veut que tu entendes aujourd'hui, bien sûr, car il peut, au-delà de ce que vous pouvez voir, Dieu agit en nous avec puissance. On va les voir dans Ephésiens 3, 17. Je vais lire. Afin qu'il vous le donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Le Saint-Esprit est en toi, dans ton homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Christ habite dans nos cœurs par la foi. Amen, mademoiselle. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints, avec tous les saints, c'est nous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, le Saint-Esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. C'est pour vous dire, pour vous redire encore que Dieu, vraiment, c'est le Dieu qui peut tout, Jésus peut tout dans nos vies. Il faut lui faire confiance, vraiment. Confie-toi en l'éternel, vraiment, ce que je peux vous dire. C'est lui qui peut vraiment tout. J'ai encore un verset, un conseil, dans Proverbe 3, 5, 6. Oui ? Confie-toi en l'éternel, dans ton cœur, ne te appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il atteignira tes sentiers. Amen. 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 Et toi qui as dit, si tu as conscience que Jésus-Christ est dans ta vie, tu trouveras le repos, vraiment, la paix. Vraiment, vraiment. Toi, il faut vraiment prendre conscience de ces paroles, parce que ce ne sont pas des paroles en l'air, pour bien dire, c'est vraiment la parole de Dieu et c'est puissant, c'est très touchant, c'est des paroles d'amour, des paroles de, vraiment, qui nous ramènent dans le repos. J'ai un autre verset, psaume, dans le psaume 23, 1, 2, qui veut lire, on participe, oui, la jeune fille. Psaume appartenant au recueil de la rue, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches, il ne me conduit au calme près de l'eau. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, manquerai de rien, je dirais aussi, je ne manquerai, je ne serai pas en manque d'amour, vraiment. Ce manque d'amour, on peut avoir des manques d'amour, oui, c'est possible, mais tu vois, quand tu as Dieu, quand tu as reçu Dieu, Dieu, il comble cela, vraiment. Il prend cette place de manque d'amour que tu as et il te comble de son amour vraiment à, comme on dit, la hauteur, la largeur, la profondeur, la longueur, vraiment, c'est dans tous les circonstances. Alors, donc, l'amour que tu as reçu, conserve-le précieusement dans ton cœur et vraiment dans tout ton être. Vraiment. Prends-le vraiment ça avec, enfin, moi, je peux vous dire, vraiment, recevez cet amour vraiment puissant de Dieu. et j'ai un verset pour t'en rappeler car l'amour de Dieu est un amour justifié en Christ. et justement, pour vous montrer comment vivre dans la vie de tous les jours, dans ce que vous entreprenez, dans vos choix, dans la vie de famille et même, comme on parlait au tout départ, dans les familles d'accueil, parce que peut-être que tu sens que tu es dans une famille d'accueil, c'est très difficile, tu sens que tu es mal aimé, mais dis-toi bien que même si c'est une famille d'accueil, cette famille, elle t'accueille vraiment avec tout de l'amour qu'ils peuvent avoir en fait, vraiment. Il y a des jeunes qui disent, peut-être que ce n'est pas leurs parents, mais ces personnes-là, ils t'accueillent vraiment avec un grand amour, comme Dieu a cet amour pour toi, cette personne aussi, si elle t'accueille chez toi, comme Dieu t'a dit, je ne t'abandonnerai pas et je t'accueille, et bien cette personne aussi-là, t'aime aussi, je voulais te dire, petit message, et dans, j'ai inversé aussi, dans 1 Corinthien 13, 4 à 8, quelqu'un pour lire ? La charité est patiente, elle est pleine de beauté, la charité n'est pas en vieux. Mais attends, attends, je te reprends parce que on n'entend pas, même moi je n'entends pas, je voudrais qu'on entende bien ça, pour la personne, toi qui écoutes derrière l'écran, vraiment, de donner la voix et de lire ce verset avec beaucoup d'entraide. la charité est patiente, elle est pleine de beauté, la charité n'est pas envieuse, la charité ne s'en vante pas, elle ne s'enfle pas, d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'érit pas, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout, la charité ne périsse jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Quel beau verset ! Quel beau verset ! Quel beau verset ! Car l'amour est patient. Il avait dit la charité, la charité c'est l'amour, car l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. L'amour que vous recevez de Dieu là, ne meurt jamais. Croyez en ça, vraiment. L'amour ne meurt jamais. mais les prophéties disparaîtront, les langues s'assureront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour ne meurt jamais. mais on va prier. On va prendre un temps de prière, parce qu'on a bien compris tout cela. Et vraiment, si toi, jeune, oui, tu as une question ? Excuse-moi. Est-ce qu'on pourrait prier pour les gens qui ne sont pas encore entrés dans le salut, pour les gens qui ne sont pas encore repentis ? Oui, bien sûr. On va prier, effectivement. Dès qu'on prie, on mettra ça en prière. Toi, jeune, la jeunesse que vous avez, donne-lui tous tes mots, vraiment. Si tu as quelque chose que tu sens que ça ne va pas, vraiment, donne tous tes mots à Christ, c'est lui qui peut tout. Car Jésus-Christ a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » C'est lui qui a la vie, tu as la vie en toi, si tu l'acceptes, vraiment. Et si tu n'es pas bien dans ton cœur, n'importe le problème, vraiment, reçois la guérison, la résurrection de Jésus-Christ dans son puissant nom. Si tu te sens, si tu t'es senti abandonné, rejeté, ou vraiment, vraiment à l'abandon, eh bien, je chasse tout esprit de rejet, tout esprit de culpabilité, et reçois maintenant la résurrection dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et je chasse tout esprit qui domine tes pensées, je les anéantis dans le puissant nom de Jésus. que le Saint-Esprit prend maintenant le contrôle de ta vie, de ta bouche, de tes pensées, pour te guider dans des bonnes voies. Reçois sa joie, reçois sa paix, et reçois surtout son amour. Et si tu reçois bien cela, vraiment, tu reçois lui-même, Jésus-Christ, dans ta vie, dans ton cœur et dans tout ton être. Et je reviens sur la prière qu'il y a une petite sœur, une jeune fille nous avait demandé tout à l'heure, c'était prier pour les personnes qui ne sont pas encore converties. Oui, Seigneur Jésus, nous te remettons ces personnes, ces jeunes qui sont perdus, qui se sont vraiment désorientés de tes voies. Vraiment, demandons, dans ton Saint-Nom, Jésus, de les ramener sur tes voies, de les ramener dans le salut, car le salut, c'est toi, de ramener à toi, Seigneur Jésus, et que la jeunesse entende parler de ton Saint-Nom. Amen. Tu avais une deuxième prière ? Non ? Quelqu'un a autre chose ? Quelqu'un a une prière ? Oui ? Priez contre un brevet blanc qui arrive dans une semaine. Ah, c'est vrai. Il y a le brevet blanc pour la jeunesse, là. On va prier. Et on croit que tous les jeunes de la France entière ont leur brevet blanc. Amen. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Et ? D'ailleurs. Et d'ailleurs, oui, effectivement, on prie pour tout le monde. Alors, on peut dire tous ces versets que vous avez entendus, vraiment, j'ai un conseil, grave-les sur ton cœur. On peut même revenir sur les versets, on peut vous donner, si vous n'avez pas noté, on va vous donner pour noter, pour que tu l'aies grave sur ton cœur, c'est vraiment... Je pensais qu'on avait prié. Oui, tu trouves qu'on n'a pas prié pour le brevet blanc. Ok, mademoiselle, elle trouve qu'on n'a pas assez prié pour le brevet blanc. Et c'est vrai qu'on avait remis, qu'on avait prophétisé déjà que toute la France et tous les élèves qui allaient passer le brevet blanc allaient avoir. mais on prie maintenant dans le puissant nom de Jésus et bien que toute élève, vraiment, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de les pensées, qu'ils se mettent aussi à travailler parce qu'on n'a rien sans rien, qu'ils travaillent pour avoir leur brevet blanc et que vraiment, je remets tous ces enfants, Seigneur Jésus, vraiment à toi que pour ce jour qu'ils sont concentrés, qu'ils se sont concentrés, qu'ils ont bien appris, qu'ils prennent le temps vraiment de se poser et de faire ce qu'ils ont à faire vraiment dans ton salement et nous croyons que la prière est arrivée au trône. Amen. 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 Je reviens aussi parce que je disais que gravé vraiment ces paroles sur ton cœur, j'insiste parce que moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai entendu ces paroles vraiment d'amour de mon Dieu, quand j'ai compris la puissance d'amour qu'on peut recevoir, ça vaut tout vraiment tout l'or du monde et et je l'ai vraiment gravé sur mon cœur. Alors, on a Genèse 28, 15. Il faut noter, n'oubliez pas, lisez ça chez vous. Alors, psaume 27, 10. Malachie 1, 2. 1 Jean 4, 16. 3 Jean 16. Jean 15, 10. Et si vous avez, n'hésitez pas, remettez sur le direct là, on va vous remettre si je pars trop vite. Exode 20, surtout, de 7 à 17. Vraiment, c'est les commandements de Dieu. N'oubliez pas de lire cela, vraiment. Prenez le temps. Après, j'ai mis du 7 au 17 parce que je trouve qu'il est vraiment bien expliqué. Comment ? Donc, voilà. Matthieu 11, 28, 30. Éphésiens 3, 17 à 20. Proverbes 3, 5 à 6. Confitons l'Éternel. Psaume 23, 1 à 2. L'Éternel est mon berger. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Car l'amour est patient. N'oubliez pas ce verset. Il est très fort, vraiment. que tu le graves vraiment ça sur ton cœur. Et je peux te dire que tous tes mots disparaîtront. Jean 11, 25. Jésus, la résurrection et la vie. Et voilà, on a fait le tour. On a terminé pour ce soir. Vraiment, merci la jeunesse pour votre temps. Vous êtes vraiment aimé de Dieu. Vous êtes vraiment la jeunesse de demain pour la parole de Dieu. comme j'ai dit au tout départ que le Saint-Esprit prend le contrôle de vos bouches. Cela est accompli dans le puissant nom de Jésus. Amen. Ça va être comme ça à partir d'aujourd'hui. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous donne le... Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. on n'a pas encore l'heure fixe. Ça va être en fin de journée. Vraiment, c'est un bonheur et une joie, une grande joie de vraiment être avec vous, de participer ce moment avec vous, vraiment, de lire la parole de Dieu car c'est très important, vraiment. Et Dieu est amour, vraiment. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup d'amour et de bonheur. Et je vous dis à mercredi tchao. Merci, merci.